Madame Isabelle Linset. Voilà. Monsieur le procureur vous attend, si vous voulez bien me suivre. Entrez. Monsieur le procureur. Asseyez-vous, madame. Je vous écoute. Je suis Isabelle Linset, la femme d'Edouard Linset, que vous avez condamnée à mort. Je vous ferai remarquer, madame, qu'exerçant le ministère public, je n'ai aucune qualité pour condamner à mort qui que ce soit. Pour ce genre de décision, il y a un jury. Que vous avez terriblement influencé. J'ai le devoir de mettre en lumière tout ce qui peut faire apparaître la culpabilité d'un accusé. Même s'il est innocent ? Dans ce cas, je ne devrais rien pouvoir contre lui. Et les apparences ? Et la mauvaise mémoire des témoins ? Ou leur mauvaise foi ? Et les fausses interprétations ? L'avocat est là pour faire valoir tout ce qui peut démontrer l'innocence de son client, madame. Mais vous n'êtes pas venu, je pense, pour que je vous fasse un cours de jurisprudence élémentaire. Pourquoi m'avez-vous demandé, audience ? Pour obtenir justice, monsieur le procureur. Mon mari est innocent. Non seulement notre avocat était nul, mais l'instruction n'a pas été au fond des choses. Et le jury n'a rien compris. Avez-vous un fait nouveau à présenter au tribunal ? Non. Alors, un jury constitué en bonne et due forme a condamné votre mari voici déjà quelques mois. Le 29 mai 1909, très exactement. Nous sommes le 11 juillet, il n'y a aucun fait nouveau et votre avocat n'a même pas fait appel. Vous-même, pourquoi réagissez-vous si tard ? Quand j'ai entendu prononcer la condamnation de mon mari, je me suis évanouie. Je m'en souviens. On a dû me transporter à l'hôpital et là, monsieur le procureur, j'ai fait une très grave dépression nerveuse. Je me suis sortie de Saint-Patrick hier matin. Immédiatement, je me suis rendue chez l'avocat de mon mari. Il est en voyage. Je n'ai vu que sa secrétaire. Elle m'a appris que son patron avait présenté un pourvoi. Elle a d'ailleurs ajouté sans le moindre ménagement que ce pourvoi avait été rejeté par la commission des grâces et qu'en conséquence, mon mari serait exécuté cette semaine. Est-ce vrai ? Je suis navré de vous dire que c'est exact. Mon Dieu ! Et quand l'exécution aura-t-elle lieu ? Il n'est pas dans mes attributions de vous le dire. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai reçu. Laissez-moi, madame, je ne peux rien pour vous. Quand va-t-on l'exécuter ? Je vous en prie. Après, vous êtes acharné sur mon mari comme vous l'avez fait pendant tout le procès. Vous n'êtes plus, je pense, à une cruauté près. Dites-moi, quand vous allez assassiner cet homme innocent ? Sortez, madame ! Pas avant que vous ne m'ayez dit le jour et l'heure ! Monsieur le procureur a sonné. Emmenez cette femme et faites-la reconduire chez elle. Je crois qu'elle n'est pas responsable. Allons, venez, madame. Laissez-moi. Laissez-moi. Dalti ! Donne-moi un coup de main. Laissez-moi. Allons, madame, soyez ça. Laissez-moi. Vous êtes un assassin ! Assassin ! Assassin ! C'est Nick Carter qui vous parle. Il était 10 heures du matin quand Isabelle Lindsay fut ramenée chez elle à Mount Vernon, dans la proche banlieue de New York. Quelques minutes plus tard, elle reprenait le train et à 11 heures, elle sonnait chez moi. Merci de bien vouloir me recevoir, monsieur Carter. Je m'appelle Isabelle Lindsay. Mon parrain était le professeur Monroe. D'avance, madame, je vous suis tout acquis. Car le professeur Monroe était le plus grand chirurgien des Etats-Unis. Et il m'honorait de son amitié. Un jour, j'ai été gravement blessé par un repris de justice. Votre parrain m'a opéré et il m'a sauvé la vie. À mon tour, que puis-je faire pour vous ? Sauver celle de mon mari. Sa vie est en danger ? Il est victime d'une monstrueuse erreur judiciaire. On l'a condamné à mort. Son pourvoi a été rejeté. J'ai enfin le renseignement depuis 10 minutes. Et il doit mourir sur la chaise électrique demain matin à 6 heures. Demain matin à 6 heures ? Oui. Mais madame, que voulez-vous que j'obtienne d'ici là ? Et puis, pardonnez-moi cette question, mais... Vous affirmez que votre mari est innocent. En êtes-vous bien sûr ? J'en ai la conviction la plus profonde. Oui, mais avez-vous des preuves ? Des vraies ? Si nous en avions eu, nous les aurions produites au procès. Et vous ne vous basez donc que sur des éléments psychologiques ? Mais ne sont-ils pas plus forts que tout ? Une bonne preuve matérielle, madame, l'emportera toujours. Vous aimez votre mari, vous le savez, incapable d'avoir commis le crime qu'on lui reproche. Bon, mais les autres ne peuvent s'appuyer que sur des faits tangibles. Les seuls qui parlent d'eux-mêmes et ne nécessitent aucune interprétation. Alors, c'est sans espoir. Je ne sais pas, j'ignore le problème. Venez vous asseoir ici, prenne-moi. Et racontez-moi tout, par le détail. Oui. Vous avez raison. Voilà. Le procès a eu lieu le 28 mai dernier. Il a duré six heures à peine. Messieurs, la cour. Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms ? Lindsay, Edward Harry. Né à New York le ? Le 4 juillet 1875. Vous avez donc 34 ans. Votre père était médecin. Il vous a toujours élevé, ainsi que votre mère, dans le respect de la religion et de la morale. Vous les avez perdus à l'âge de 19 ans et vous vous êtes marié, il y a 7 ans, avec Isabelle White. Vous n'avez pas d'enfant et vous exercez à Montvernon la profession d'éleveur. Dites-nous un peu en quoi consiste cette activité. Je me suis attaché à développer industriellement la reproduction des volailles par couveuses souffrées artificiellement et à intensifier la vente des œufs frais aux restaurants et aux commerces d'alimentation. Vous êtes également colombophile. Et dans ces deux domaines, je vois dans le dossier que vous avez remporté plusieurs médailles dans des concours. Ce qui ne vous a pas empêché de vous trouver depuis le début de l'année dans d'assez graves embarras d'argent. Dites-nous pourquoi. Mes bêtes ont attrapé une maladie qui, pour moi, demeure inexplicable. Vous pensez même qu'elle est due à la malveillance d'un concurrent. Je me garderais bien d'accuser qui que ce soit. Je n'ai d'ailleurs pas parlé à l'instruction de concurrents. J'ai dit « malveillance » tout court. Bref, les trois quarts de vos bêtes sont mortes et vous vous êtes trouvés devant les échéances que vous n'avez pas pu payer. Au moment où a eu lieu le crime dont vous êtes accusé, vous étiez aux abois. Aux abois, non. J'étais très ennuyé, mais j'avais pris des arrangements avec mes créanciers. Et celui qui s'est toujours conduit vis-à-vis de moi comme un frère, William Harvey, m'avait proposé de me prêter l'argent qu'il fallait pour faire face à mes nouveaux engagements. J'avais accepté. Le temps qu'il liquide certaines valeurs et le prêt aurait pu être effectué quelques semaines plus tard. Nous entendrons, M. Harvey, tout à l'heure. Venons-en à l'accusation. Vous êtes accusé d'avoir assassiné dans la nuit du 8 au 9 avril, M. Cyril Hamilton, cousin germain de votre père décédé. Vous plaidez coupable ou non coupable ? Non coupable, Votre Honneur. La victime, M. Cyril Hamilton, avait 59 ans. Il vivait de ses rentes, jouissant d'une très belle fortune qu'il avait gagnée dans l'exploitation d'une mine d'or découverte au temps où il était prospecteur. Il était célibataire, sans enfant. Et vous, Edouard Lindsay, vous étiez son seul héritier. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Oui, Votre Honneur. Après lecture détaillée de l'acte d'accusation, le président a appelé les témoins à charge, en commençant par le plus important, Mary Jones. J'aurai sur la Bible de dire scrupuleusement ce que vous savez. J'assure. Vos noms, prénoms, qualités. Mary Jones, 24 ans, infirmière. Nous vous écoutons. Eh bien, Votre Honneur, j'ai été engagée le 30 mars dernier pour rester en permanence auprès de M. Cyril Hamilton, qui avait contracté une pleurésie. Qui vous a engagée ? M. Lindsay. Accusé. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à engager Mlle Jones ? Mon cousin Cyril vivait seul dans son hôtel particulier, avec un couple de domestiques, les Collins. Personne ne se mêlait de ses affaires, mais quand il est tombé gravement malade, son médecin m'a fait part de ses inquiétudes, souhaitant placer en permanence une infirmière à son chevet. Toutes celles qu'il aurait pu me conseiller étaient indisponibles. C'est alors que William Harvey m'a indiqué Mlle Jones, qui avait soigné un de nos amis avec beaucoup de dévouement. Bien. Mlle Jones, veuillez continuer, je vous prie. J'ai donc fait installer un lépliant dans la salle de bain contiguë à la chambre de M. Hamilton. Et j'ai soigné mon malade le mieux que j'ai pu. L'accusé venait souvent voir le malade ? Presque tous les jours. Puis M. Hamilton allant de mieux en mieux, il n'est plus venu que tous les deux ou trois jours. Juste avant qu'il fût assassiné, M. Hamilton était-il en état de soutenir une conversation ? Je pense bien. Il passait ses journées dans son fauteuil et nous bavardions de choses et d'autres. Avez-vous surpris une discussion d'intérêt entre Lindsay et M. Hamilton ? Quand M. Lindsay entrait, je quittais la pièce par discrétion. Mais un jour ayant dû faire l'inventaire de ma pharmacie placée dans la salle de bain, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre effectivement les éclats d'une discussion. J'ai cru comprendre que M. Lindsay avait voulu emprunter de l'argent à M. Hamilton, qui refusait catégoriquement. Le ton était devenu brutal ? Non, j'ai même eu l'impression que M. Lindsay avait compris qu'il était inutile d'insister. Et pour clore la conversation, M. Hamilton lui a dit, « Je l'entends encore. C'est autant que tu retrouveras après ma mort. » Accusé, tout cela est inexact ? Parfaitement exact, Votre Honneur. Venons-en à la nuit du crime. Que s'est-il passé ? Il était une heure du matin. Je dormais dans la salle de bain. Tout à coup, je suis réveillée par un coup de feu. Je me lève. Je bondis dans la chambre de M. Hamilton. Je vois tout de suite qu'il est blessé. Et j'aperçois un homme masqué s'empuyant par la fenêtre. J'ouvre le tiroir de la table de nuit. Je prends le révolver de M. Hamilton. Et je cours me pencher à la barre d'appui. L'homme est dans le jardin. Il se retourne pour faire feu sur moi. Mais je tire plus vite que lui et il tombe. Peu grièvement atteint, puisqu'il s'agit d'une simple blessure à l'épaule. Ce qui ne l'a pas empêché de s'évanouir. Je sors en appelant le palais de chambre. Colline descend au jardin. Nous examinons le blessé qui avait encore son révolver à la main. Je lui arrache son masque. Stupéfaction. C'était M. Lindsay. Alors, qu'avez-vous fait ? Alors, complètement bouleversé, nous sommes remontés dans la chambre pour voir dans quel état se trouvait M. Hamilton. Il avait cessé de vivre. Alors, Colline s'a téléphoné à la police. Et j'essayais de donner les premiers soins à M. Lindsay qui commençait à reprendre connaissance. Quand l'inspecteur Murphy est arrivé avec ses policemen. Et vous, Lindsay ? Quelle est votre version des événements ? Elle est totalement différente. Et nous nous en doutions. Ma femme et moi, nous étions dans notre maison de Mount Vernon en train de dormir quand, peu après minuit, nous sommes réveillés par la sonnerie du téléphone. Je décroche et j'entends Mlle Jones qui me dit... Pardon, pardon ! Mlle Jones a déclaré qu'elle ne vous a jamais téléphoné. Pas plus cette nuit-là qu'à aucun autre moment. Mlle Jones, maintenez-vous votre affirmation. Je la maintiens. Je déploie que la compagnie des téléphones ne tienne pas un registre des communications. Ai-je besoin de vous rappeler qu'on ne note que les communications demandées pour un autre État ? Celles-là seules sont taxées. Toujours est-il que la femme, à l'autre bout du fil, avait une voix qui ressemblait à s'y méprendre à celle de Mlle Jones. Si l'on a voulu m'attirer dans un guet-apens, il est possible qu'on ait soigneusement recherché cette similitude de voix. Et j'entends ceci. Venez vite, M. Hamilton est au plus mal. Et l'on ajoute, il serait prudent d'emporter votre revolver car, au cours de ces dernières nuits, plusieurs passants ont été attaqués. Je m'habille, je prends mon brownie, je le charge... Complètement ? Oui. Ah ! J'attelle mon cheval au cabriolet et j'arrive chez mon cousin, Hamilton. J'entre par la grille du jardin... Vous aviez la clé ! Oui, Mlle Jones m'avait conseillé de la prendre pour pouvoir pénétrer dans la propriété aussi bien de nuit que de jour. Je n'ai pas fait trois pas dans le jardin, que j'entends une détonation, je ressens une brûlure à l'épaule, je suis pris d'un étourdissement et je tombe. C'est tout. Je suis incapable de me rappeler quoi que ce soit d'autre. D'après vous, d'où la balle aurait-elle été tirée ? Je ne sais pas. La chambre de M. Hamilton était-elle éclairée et la fenêtre ouverte ? Avez-vous vu la silhouette de Mlle Jones ? Non, la chambre était éteinte et les volets fermés. Et quand vous avez repris connaissance, qu'avez-vous vu ? L'inspecteur Murphy, qui me regardait. Il avait à la main un masque de drap noir. Mlle Jones disait qu'elle venait de me l'enlever en présence de Collins. Et elle a fait à l'inspecteur la déclaration qu'elle vient de répéter à l'instant. Comment expliquez-vous la différence entre les deux versions ? Je ne l'explique pas, je n'y comprends rien. La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai pas tiré. Pourtant, les profs sont là. Et à ce sujet, nous allons entendre l'inspecteur Murphy. Faites-le rentrer. L'inspecteur Murphy. Jurer sur la Bible de dire scrupuleusement tout ce que vous savez. Je le jure. Vos noms, prénoms et qualités. Murphy. Robert David, 30 ans. Inspecteur de police, État de New York. Nous vous écoutons. Le domestique de M. Hamilton nous a alerté par téléphone. Nous sommes arrivés dix minutes plus tard et nous avons trouvé l'accusé étendu par terre dans le jardin. Entouré de Mlle Jones et de Collins, il avait encore à la main son revolver. Il reprenait connaissance peu à peu et écoutait avec stupeur le récit de l'infirmière. Ensuite, il m'a donné sa version. Et enfin, j'ai appelé le médecin légiste qui a constaté le décès de M. Hamilton. Il a extrait la balle qui avait atteint directement le cœur, puis il a ôté celle qui se trouvait dans l'épaule de l'accusé. Ces deux balles, vous les avez fait examiner ? Oui. Ainsi que les deux revolvers. L'expert est formel. C'est la balle tirée par le bromine de l'accusé qui a tué M. Hamilton. D'ailleurs, dans le chargeur, il manquait juste une balle. D'autre part, c'est la balle tirée par le revolver de M. Hamilton qui a blessé l'accusé. Mlle Jones ne se cache pas d'avoir tiré pour arrêter le fuyard. C'est grâce à sa rapidité de décision que nous avons cet homme aujourd'hui devant nous. Je vous remercie, inspecteur. J'aimerais maintenant entendre le valet de chambre. Albert Collins. Albert Collins. Voilà. Juré sur la Bible de dire scrupuleusement tout ce que vous savez. Je le jure. Vos noms, prénoms, qualités ? Collins, Georges. Je n'ai qu'un prénom. On s'en entend pas. Nous vous écoutons. J'étais couché et je dormais. Tout à coup, je m'éveille en sursaut. Je venais d'entendre un coup de revolver. Enfin, j'ai cru. J'ai voulu demander à ma femme ce qu'elle en pensait, mais elle ronflait. Alors j'ai pensé, quand une femme dort, il faut la laisser. Et puis, c'est pas la peine de la réveiller puisqu'elle n'a rien entendu. J'ai écouté et comme je n'entendais plus rien, j'allais me rendormir quand un deuxième coup de revolver a claqué. Ce coup-là, je me suis levé. Je n'ai pas voulu allumer parce que ma femme dormait toujours. Je ne trouvais plus mes pantoufles ni mon pantalon. Enfin, j'ai réussi à m'habiller. J'ai entendu Mlle Jones appeler au coup, j'ai dégringolé l'escalier aussi vite que j'ai pu et j'ai trouvé le corps de M. Lisset étendu dans le jardin. Il avait encore son revolver à la main et un masque noir sur la figure que Mlle Jones lui a enlevé. C'est mieux vous dire qu'on a été sidérés quand on a vu que c'était le cousin de M. Excusez-moi, Mme Linset. Le président a-t-il fait préciser à Collins combien il s'était passé de temps entre le premier et le second coup de feu ? Non. Je vous remercie. Continuez. Le médecin légiste est venu expliquer comment la balle avait perforé le cœur de la victime. Puis j'étais appelée au fauteuil des témoins. Nous vous écoutons. Nous avons été réveillés, mon mari et moi, un peu après minuit par la sonnerie du téléphone. Mon mari a parlé à quelqu'un dont je n'ai pas entendu la voix et après avoir raccroché, il m'a dit Mlle Jones m'appelle d'urgence. Le cousin Hamilton est au plus mal. Il s'est habillé, il a chargé son revolver et il est parti. Vous ne pouvez donc rien nous dire sur la voix de la femme qui était à l'autre bout du fil. Non, votre honneur. La déposition de la femme de la cuisine ne m'intéresse guère. Elle ne peut pas désavouer son mari et elle ment aussi bien que lui. Car personnellement, messieurs, ma conviction est faite, il n'y a jamais eu d'appel téléphonique. Et comment aurait-on pu me croire, M. Carter ? Comme mon mari, je disais la vérité et c'est cette vérité-là qu'on refusait de reconnaître. Et puis dans leur esprit, mon mari avait tué pour hériter plus rapidement et appelé à profiter moi aussi de la fortune. Comment aurais-je pu ne pas être sa complice ? Vous avez produit, je pense, des témoins d'honorabilité. Mais bien sûr ! Et particulièrement William Harvey. Il est venu dire tout le bien qu'il pensait de mon mari et confirmer qu'il était tout disposé à lui prêter l'argent nécessaire au remboursement de ses créanciers. Il est venu quelques autres fidèles aussi. Mais personne n'y a prêté attention. Dites du bien de quelqu'un, on ne vous écoute pas. Dites-en du mal, tout le monde dans l'oreille. Au besoin, on vous fera répéter. Oui, je sais. Puis ce fut le réquisitoire de l'avocat général. Le mécanisme, messieurs, est d'une simplicité enfantine. L'accusé se trouvait dans une situation financière dramatique et voilà que son cousin tombe gravement malade. Ce cousin qui a une fortune considérable et dont il est le légataire universel. On ne donne plus que quelques jours à vivre au pauvre homme. Quelle joie ! Avec un peu de chance, Lindsay va pouvoir sortir de ses ennuis et après, ce sera la belle vie. Mais voilà, ce peu de chance, il ne l'a pas eu. À 59 ans, Cyril Hamilton est solide comme un chêne et il se rétablit. Quelle déception ! Mais au lieu de se désespérer, Lindsay réagit. Non, vraiment non. Après la joie qu'il a éprouvée par anticipation, il ne va pas tomber dans les filets guissiers, dans les lamentations de créanciers et à peu près sûrement dans le déshonneur d'une faillite. Oui, je sais, je sais, M. Harvey est venu tout à l'heure nous dire qu'il était disposé à lui avancer les fonds pour qu'il puisse respecter ses engagements. M. Harvey est un être délicat et nous sommes en droit de nous demander s'il n'a pas fait cette déclaration uniquement par bonté d'âme pour soulager Edward Lindsay d'un mobile lourdement accusateur. Il allait recevoir de l'argent de son ami qu'avait-il besoin de tuer pour hériter plus vite. Nous sommes tout de même bien obligés de constater que ce prêt n'existait qu'à l'état de velléité, que le 8 avril l'accusé dit à la société Bloch et Weidman « Je vous paierai dans 15 jours, j'attends une grosse rentrée » et que la nuit suivante il pénètre masqué dans la chambre de son cousin et qu'il l'abat d'une balle en plein cœur. Pour sa défense il dit « Je suis victime d'une machination ». Curieuse victime en vérité que cet assassin comprend le revolver à la main et un masque noir sur la figure. Puis l'avocat a plaidé. Au cours des débats il était intervenu si rarement et avec une telle maladresse que le public lui-même en était navré. Il n'apporta dans sa plaidoirie aucun élément susceptible de convaincre le jury ne cessant de souligner que mon mari avait toujours protesté de son innocence et qu'il était sûrement victime d'une machination. Une heure plus tard le tribunal prononçait son verdict. Considérant que ce crime a été commis avec préméditation le jury n'ayant pu retenir la moindre circonstance atténuante condamnons Édouard Linset à la peine de mort. Édouard Linset avez-vous quelque chose à dire ? Vous commettez une monstrueuse erreur judiciaire. Je suis innocent ! Emmenez le front d'allée ! Je suis innocent ! Je suis innocent ! Je suis innocent ! Voilà, M. Carter. Et demain matin, à 6 heures, si vous ne le sauvez pas, Édouard mourra sur la chaise électrique pour expier un crime qu'il n'a pas commis. Oui. Au cours de l'instruction et du procès, il y a eu en effet certaines négligences. Plusieurs points importants sont restés dans l'ombre. J'aimerais causer avec Mlle Jones. Où habite-t-elle ? Elle était dans une pension de famille chez une Mme Belle dans la 72e rue au numéro 25. J'y suis allée, mais elle n'y est plus. Elle n'a pas laissé d'adresse. Et Collins, où se trouve-t-il ? Depuis la mort de Cyril Hamilton, il est placé chez M. Van Der Melen, le banquier. Sa femme, que je connais bien, vous permettra volontiers de l'interroger. Pouvons-nous y aller tout de suite ? Oui, certainement. 11h30, dans Je vous suis. 20 minutes plus tard, nous étions chez Van Der Melen et Collins va nous retrouver dans un petit salon. Bonjour, madame. Comment va madame ? Mieux, Collins, je vous remercie. Voici M. Nick Carter, dont vous avez certainement entendu parler. Oh, je pense bien. Il veut essayer de sauver mon mari qui, je ne me lasserai pas de le répéter, est innocent. Il aurait une question à vous poser. Collins, je vais vous demander de bien réfléchir avant de me répondre. Ce que vous me direz peut être déterminant pour la révision du procès de M. Lincey. Je vous écoute, M. Carter. Dans la nuit du crime, vous avez entendu un coup de feu qui vous a réveillé. Oui. Puis, vous avez écouté, vous n'avez rien entendu, et c'est seulement quand vous avez été sur le point de vous rendormir qu'un autre coup de feu a claqué. C'est exact. Bon, alors, c'est ici que je vous demande de réfléchir. Combien de secondes y a-t-il eu entre les deux coups de feu ? Je ne sais pas, moi. Peut-être deux ou trois minutes. Deux ou trois minutes, tant que ça ? Oui. Vous en êtes sûr ? Absolument. Ça a été assez long. Bien. Vous vous êtes habillé, puis vous êtes descendu. Et vous avez vu le corps de M. Lincey dans le jardin combien de temps après avoir entendu le deuxième coup de feu ? Oh, ça a bien demandé encore deux à trois minutes. Oui. Autrement dit, après le premier coup de feu, Mlle Jones est restée sans témoin de cinq à six minutes. Oui, M. Carter. Et au cours de l'instruction et du procès, on ne vous a pas posé de questions aussi élémentaires ? Non. Reprenez courage, Mme Lincey. Oui. Tous les espoirs nous sont permis. Quel est le notaire de M. Hamilton ? Peter Stanwyck. Stanwyck ? Oh, c'est un vieil ami. Excusez-moi, je vais le voir tout de suite. Un quart d'heure plus tard, j'étais dans le bureau de Stanwyck. Alors, Nick, qu'est-ce qu'il y a pour ton service ? C'est toi qui t'occupes de la succession Cyril Hamilton ? Oui, Cyril était mon client, mais la succession est momentanément suspendue. En quoi ça t'intéresse ? J'ai tout lieu de croire que Lincey est innocent. Tu crois ? Mais dis-donc, je viens d'apprendre au palais qu'il allait être exécuté demain matin à six heures. Il est midi et demi, j'ai encore 17h30 devant moi. Pour quoi faire ? Pour le sauver. Mais comment ? Dis-moi, une fois Lincey exécuté, mort et enterré, qui doit hériter de la fortune de Hamilton ? Un cousin au second degré. Qui ça ? William Harvey. William Harvey ? L'ami intime de Lincey ? Mais je ne savais pas qu'il était leur cousin et aussi celui de Hamilton. Ils étaient tous les trois cousins à des degrés différents. Et Harvey hérite de tout ? Oui, si, Lincey n'existe plus. Tu le connais ? Je l'ai vu une ou deux fois. Il a l'air d'un brave type. Il a de la fortune ? Très peu. Ah, il n'avait donc plus de mérite de vouloir dépanner son cousin et ami. Les deux hommes s'estiment beaucoup. En sortant de chez le notaire, j'allais déjeuner avec Ida, à qui je racontais l'affaire. Puis, à trois heures et demie, je me présentais à Madame Bell, qui tenait une pension de famille dans la soixante-douzième rue. Oh, M. Carter, comme je suis flatté de vous recevoir dans mon humble maison. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Chère madame, je suis à la recherche d'une de vos pensionnaires, Marie Jones. Marie Jones, l'infirmière ? Oui. Oh, c'est amusant. Une dame est venue me la demander hier. Mais, Marie Jones n'habite plus ici. Savez-vous où elle est allée ? Non. Elle est partie sans laisser d'adresse. Il y a longtemps ? Six semaines. Tenez, tout de suite après le procès auquel elle a été mêlée. Vous savez, ce pauvre malade qui a été assassiné. Oui, oui, oui. Oh, pauvre fille, ça l'a terriblement affectée. Le jour du procès, elle était à garde. L'œil fixe, comme halluciné. Et puis, quand le verdict a été rendu, qu'on n'a plus eu besoin d'elle, elle m'a dit, je m'enviens à la campagne. avait-elle des amis ? Elle n'avait que son frère qui lui téléphonait presque tous les jours. Et sa tante, chez qui elle allait quelquefois. Vous connaissez l'adresse du frère ? Non, non. Mais, je dois avoir celle de la tante. Attendez, attendez que je regarde dans mon livre. Voyons. Voyons. Jones. Jones. Ah, voilà. En cas d'urgence, prévenir, Madame Léa Jones, 103ème rue, numéro 85. Merci, j'y vais. Il était 4 heures quand je sonnais chez Madame Léa Jones, professeure de piano. Monsieur, vous désirez ? Vous êtes bien la tante de Mary Jones, l'infirmière. Oui. J'aurais aimé vous poser quelques questions à son sujet. À quel titre ? Police. Reçu ma carte. Ah bon, très bien, entrez. Jimmy, ce sera suffisant comme ça. Sauvez-vous, mon chéri. À jeudi prochain. Au revoir. Je vous écoute, monsieur. C'est Madame Belle qui m'a indiqué votre adresse. Savez-vous où est Marie ? Peut-être chez son frère. Son frère ? Mais elle n'a jamais eu de frère, monsieur. Ah, vous m'étonnez. Madame Belle m'a dit qu'il lui téléphonait à la pension de famille presque tous les jours. Tu vois ce que c'est. Je suis sûre que ce pseudo frère, c'est l'homme dont elle est folle-mente amoureuse. Un certain Willy. Willy ? Vous ne connaissez pas son nom de famille ? Non, elle ne l'a jamais dit, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un assez mauvais sujet qui serait une haute course. Je sais également qu'il a acheté une maison, une grande baraque à la station de chemin de fer qui est tout de suite après Strangton dans le Prince-Sylvania. Herschel ? Oui, c'est ça. Mais qu'elle soit allée se reposer chez lui, ça ne m'étonnerait pas. Oui, je connais ce petit pays. C'est à 150 kilomètres de New York. Oh, vous savez, ma nièce n'est pas d'une fille très intéressante. Elle a un caractère... Il était 5 heures quand j'arrivais à Mount Vernon chez Mme Lindsay. Il ne restait plus que 13 heures avant l'exécution. Mais je n'avais pas perdu mon temps. Alors, M. Carter ? Vous ne m'aviez pas dit que William Harvey était non seulement votre ami, mais encore votre cousin ? Il a toujours été si parfait avec nous que nous n'avons jamais eu l'impression qu'il était de notre famille. Oui. Savez-vous que si votre mari était exécuté, c'est lui qui hériterait de la fortune de Hamilton ? Depuis le drame, j'étais dans un tel état que cette idée ne m'avait même pas effleuré. Dans une affaire criminelle, madame, il faut toujours chercher à qui profite le crime. Oui. C'est ce que n'a pas fait l'inspecteur Murphy. Oh ! Mais enfin, mais vous n'allez pas soupçonner ce pauvre Willy. Savez-vous si ce pauvre Willy joue beaucoup aux courses ? Oui. Trop. Beaucoup trop. Bon. Vous n'allez pas l'accuser d'avoir tué Cyril Hamilton. C'est sa maîtresse que j'accuse. Sa maîtresse ? L'infirmière Mary Jones qui doit subir son ascendant et son exécrable influence. Mais enfin, mais que dites-vous là ? Plus je réfléchis, plus je suis sûr que ce joueur invétéré a convoité la fortune de son cousin Hamilton. Mais entre la fortune et lui, il y avait deux obstacles, deux vies. Celle du cousin et celle de votre mari. Alors, il a décidé de faire tuer l'un par l'autre ou plutôt de faire passer votre mari pour l'assassin afin qu'il soit exécuté. M. Carter, mais c'est abominable. Mais comment aurait-il pu faire une chose pareille ? Qu'est-ce que je ne sais pas encore. Mais maintenant, je me doute de bien des choses. Votre avocat, c'est lui, n'est-ce pas, qui vous l'a conseillé ? Oui. Je l'aurais juré. Et la maladie de vos bêtes, je me demande jusqu'à quel point il n'en est pas responsable. Oh, mon Dieu ! Bon, je pars immédiatement pour Herschel dans le Pennsylvania. C'est là qu'il se terre. Par contre, je le ferai parler, je vous le jure. Je n'ai plus une seconde à perdre pour attraper mon train, moi. Je vous reconduis. Merci. Oh, le ravissant petit pigeon blanc. C'est Stella, notre préféré. Un grand voyageur qui a gagné plusieurs concours. Écoutez-moi, Mme Lindsay. Oui. J'ai une fidèle collaboratrice, Ida Johnson. J'aimerais qu'elle vienne vous tenir compagnie cette nuit parce que c'est tant que dit que je serais parti, je ne me sens pas triste. Je ne voudrais pas vous laisser seul. J'attrapais le train de 6 heures avec mon neveu Jack. Auparavant, j'avais téléphoné à McCloskey, le chef de la police de l'État de New York. Notre train s'arrêta à Herschel à 9h15 du soir. Il ne nous restait plus que 8h45 avant l'exécution de l'INSEE. Nous débarquons dans une petite gare de campagne d'un côté le village vers la plaine de l'autre la forêt. Je vois passer un facteur, je le fais bavarder et il me confie que William Harvey habite une bâtisse à 10 minutes de là dans la forêt. Il y vit seul avec une servante noire. Jack et moi, nous découvrons bientôt une maison entourée de murs décrépits et une naigresse qui en sort pour emmener un cheval boire à un ruisseau. Enclinique, qu'est-ce qu'on fait ? On l'interroge, cette fille. Qu'est-ce qu'on fait ? Bonsoir. Monsieur. Tu sais lire ? Un peu ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Regarde cette carte. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Paul Lisson. Oui. Réponds. Ici, c'est la maison de monsieur William Harvey. Oui. Il est là en ce moment ? Oui. Et Marie Johnson ? Marie Johnson ? Oui. Je ne connais pas, monsieur. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. Tu dis ça sur un ton qui me prouve que tu la connais très bien, toi. Non, monsieur, je vous jure. Elle est dans cette maison, hein ? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. C'est bon. Jack, passe-lui les menottes. Voilà. On l'emmène en prison. Là, on sort à la faire parler. Non, monsieur, non, non. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Tiens. Voici 20 dollars. Marie Johnson est bien dans cette maison, n'est-ce pas ? Oui. Mon maître l'enferme dans le sous-sol. Elle est très malade. Elle va mourir. À cette heure-ci, où est ton maître ? Au premier, dans sa chambre. Jack, garde cette femme à vue. D'accord. Je vais téléphoner à New York. Si elle bouge, tu te tires dessus. Oh, non, non. Je ne bougerai pas. Et si Harvey survient, vaut-lui deux balles dans les jambes pour l'empêcher de filer. Entendu. Je gagnais la gare et de là, je téléphonai à Aida pour lui donner mes instructions. Puis, je revins devant la maison Harvey. Rien à signaler. Bien. Toi, comment t'appelles-tu ? Bianca. Tu vas me faire entrer dans la maison. Mais si mon maître vous voit, il me tuera. Non, t'inquiète pas. Je me cacherai derrière le cheval. Quant à toi, Jack, tu vas monter la garde autour de cette maison. Si demain matin, à 5 heures, je ne suis pas sorti d'ici, appelle la police et entrez de force. Entendu. Je pénétrai dans la cour en me cachant derrière le cheval. Il faisait une minoire. Puis, le cheval, une fois à l'écurie, Bianca m'introduisit dans la maison. Bianca, où étais-tu ? Fais au bois où le cheval ! Ferme bien toutes les portes et toutes les fenêtres et couche-toi ! Oui, maître ! Au rez-de-chaussée, au bout du couloir, il y avait une chambre sordide, celle de la négresse. Là, assis à côté d'elle, la veillée commença. Du premier, la lampe de Harvey jetait une lueur sur le jardin. Vers minuit, elle s'éteignit. J'attendis encore une heure. Puis, j'obligeai Bianca à me conduire au sous-sol là où était enfermée Marie-Jones. Je n'eus pas de mal à forcer la serrure et je vis une jeune femme d'une maigreur effrayante couché sur un grabat. Je bondis sur Bianca, je l'entraînais dans le cellier, je l'immobilisais avec des cordes qui traînaient, je la baïonnais. Puis, je revins à la prisonnière. Vous êtes Marie-Jones ? Oui. Je vais mourir. Qui êtes-vous ? Nick Carter. Je veux vous sauver. Trop tard. Je meurs. C'est bien ainsi. Lindsay, a-t-il été exécuté ? Non. Mais il le sera ce matin à Cisère. Oh mon Dieu. Allez vite. Allez vite leur dire qu'il est innocent. Oui, c'est moi qui ai tué Hamilton. Je mets William. Il a été mon âme d'année. Il voulait l'argent. Il avait promis de m'épouser après. Il m'a fait entrer comme infirmière. Dans la nuit, j'ai téléphoné à Lindsay. Quand il est entré dans le jardin, j'ai tiré de derrière les volets de la chambre pour le tuer. Je l'ai manqué. Je le croyais mort, il n'était que blessé. Alors, j'ai couru au jardin. Je l'ai pris son revolver et avec, j'ai tué Hamilton. Puis, je suis revenue le lui remettre dans la main droite et j'ai fixé un masque noir sur son visage et Colin s'est arrivé. Pourquoi êtes-vous dans cet état ? Après le procès, je suis venue ici avec William. Il m'a empoisonnée progressivement. Je ne savais pas ce que j'avais. Quand j'étais dans la capacité de marcher, il m'a descendu dans ce sous-sol avec cette petite fenêtre. Il ne m'a plus donné à manger. Je vais mourir. Il m'en tira dans la forêt. Il me l'a dit. C'est un monstre. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que vous faites là ? Qui êtes-vous ? M'excusez. Mes deux balles bien placées, rien de tel pour s'assurer d'un gars qui veut en savoir trop. Mais, je vous connais. J'ai déjà vu votre tête quelque part. Mais ma parole, c'est Nick Carter. Alors, M. Carter, c'est comme ça qu'on vient mettre le nez dans mes petits secrets ? Je lui ai tout dit. Et après, il a deux balles dans les jambes. Il ne peut plus bouger. Il ne peut plus aller leur dire là-bas que mon petit cousin est innocent. Il est une heure et demie. Dans quatre heures et demie, il sera exécuté. Et à moi, la fortune. Et vous, vous n'y pouvez plus rien. Plus rien ! Ce soir, vous serez tous les deux au fond d'un trou avec pour l'un seul une bonne dose de chaud-vivre. M. Carter, vous voilà enfermé, blessé. Votre sang coule. Vous perdez vos forces. Et vous ne pouvez plus empêcher qu'on exécute un innocent. Marie Jones, vous ne connaissez pas Nick Carter. Sous-titrage Société Radio-Canada 5 heures du matin. New York. La prison des Thames. Des hommes en noir ouvrent la cellule de l'INSEE. Ayez du courage. Votre pourvoi est rejeté. Mais... Mais je suis innocent ! Nous devons accomplir notre devoir. Non ! Je suis innocent ! Non ! Non ! Non ! 5 heures un quart. Ida téléphone de chez Mme Lindsay à Makleski. Allons, Mac ! Oui ? Vous savez pourquoi je téléphone ? Il y a du nouveau ? Oui. Nick vient de me faire parvenir un message écrit de sa main. Lindsay est innocent. C'est Mary Jones qui a tué. Non. Elle a avoué. Retrouvez-moi dans 20 minutes à la porte de la prison des Thames. J'y serai. 6 heures moins 25. Vous êtes catholique ? Oui, mon père. Voulez-vous vous confesser et communier ? Je ne dis rien de fait de mal. Ils vont assassiner un innocent. Si la justice des hommes vous est ingrate, mon enfant, celle de Dieu vous comblera de ses bienfaits. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis Makleski, le chef de la police de l'État de New York. Je vais parler au directeur de la prison. En ce moment, c'est impossible. On prépare une exécution. Mais c'est justement pour ça que je veux le voir. On va exécuter un innocent. Un innocent ? Oui. Entrez, je vais voir ce que je peux faire. 6 heures moins le quart. Lindsay, avez-vous une dernière volonté à exprimer ? Voici de quoi écrire. Isabelle, tu es la seule à croire en moi. Tu es la seule à savoir que je ne suis pas coupable. Et du courage et tant que l'impossible pour qu'un jour je sois réhabilité. Je t'aime. 6 heures moins 10. Enfin, monsieur le procureur, vous n'avez pas confiance en Nick Carter ? Si, bien sûr. Mais qu'est-ce qui me prouve que ce petit billet a été écrit de sa main ? Vous me croyez capable de vous produire un fou ? Non, mais on a pu vous abuser. Je vous ai dit comment ce message était parvenu à Ada Johnson. Tenez, monsieur le procureur, j'ai dans mon sac des lettres écrites de la main de Nick. Comparé ! Je ne suis pas graphologue. Il est 6 heures moins 7. Ordonnez au moins qu'on sursoie à l'exécution le temps de vous faire une opinion. Personnellement, je n'ai pas compétence pour sursoir. Je ne pourrais le faire qu'avec l'accord du président de la commission des grâces. Alors, téléphonez-lui. À cette heure-ci, il dort encore. Mais la vie d'un innocent est en jeu. Attendez, je vais voir. 6 heures moins 4. On dirige le condamné vers la salle d'exécution où trône la chaise électrique. Asseyez-le. Fixez les courroies aux jambes. Fixez les courroies aux bras. Fixez les électrodes. Chef, il est 6 heures. Le bourreau est prêt à mettre le courant ? Oui, chef. Alors, attention. Arrêtez ! Il y a un clé nouveau. Étanchez-le. À 5h30 du matin, Jack et la police de Herschel m'avaient délivré. Ils avaient arrêté William Harvey qui fit avec Mary Jones des aveux complets. On libéra Lindsay qui rentra chez lui en compagnie de sa femme Isabelle. Quelqu'un l'attendait en recoulant. Quelqu'un que j'avais emmené discrètement à Herschel dans une poche de mon vestant et que j'avais lâché par la fenêtre du sous-sol où Harvey m'avait enfermé. Quelqu'un qui avait porté mon message jusqu'à son pigeonnier, sauvant ainsi la vie de son maître. qui ? Stella Prince des pigeons voyagères. Dans la série Les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre Condamné à mort. Texte de Jean Marciac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son René Cambien, bruitage et au Valery, assistante Nicole Villaume, réalisation Gilbert Cazenor. Avec dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau, Isabelle, Christiane Lasquin, Lindsay, Jean Berger, Ida, Jacqueline Rivière. Et Pierre Perner, Robert Le Béal, Simone Landry, Marcel Dornac, Louis Perdoux, André Chaumot, Charles Lemontier, Pierre Goutas, Jean Péméja, Hélène Garraud, Morena Casamance, Maurice Ducasse, Jacques Aveline. Sous-titrage Société Radio-Canada